Cette année nous avons plusieurs temps forts puisque chaque année nous essayons de montrer des choses que l'on ne voit pas ailleurs. C'est à dire qu'on essaye de faire feuilleter un grand livre d'images et de montrer des images que les gens ont un peu oubliées ou ne connaissaient même pas l'existence. En grand amphore, on a le musée de Mulhouse qui nous a pour fêter nos 40 ans d'existence envoyé les trois Bugatti Royale qui sont dans le musée et c'est la première fois que ces voitures sortent ensemble du musée donc ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel et en plus on se rend bien compte de leur taille, de la dimension de ces voitures qui sont restées un mythe dans l'automobile. On a également la collection Lopresto. La collection Lopresto, c'est un architecte milanais qui a mis un point d'honneur à monter une collection de voitures uniques. Alors uniques, pourquoi ? Parce que ce sont souvent des voitures qui ont été faites à un exemplaire par un carrossier, ça peut être Bertone, Pininfarina, Guilla. Et donc on a apporté 12 voitures qui sont l'équivalent des concept cars actuels, c'est-à-dire que ce sont des voitures qui sont présentées lors de salons, lors d'exhibitions ou commandées à titre d'exemplaire unique par un particulier qui se fait dessiner sa voiture. Et parfois ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve dans les formes, soit dans les intérieurs, soit dans les extérieurs, des formes qu'on va retrouver sur des modèles qui sont sortis trois ou quatre ans plus tard. Autre temps fort, la collection de 14 Pegaso. Pegaso, c'est une petite marque espagnole qui a vu le jour en 1951 et qui était due à l'ingénieur Wilfrido Ricard, qui était un ancien ingénieur de chez Alpha. Et là, il a monté sa propre entreprise. Il a fabriqué des camions et puis il a fabriqué 84 voitures. Et ici, il y en a 14, donc on a un sixième de la production. Je pense qu'il n'y a jamais eu 14 Pegaso réunis ensemble, même à l'usine à l'époque. L'automobile de collection, ce n'est pas l'apanage uniquement de personnes forcément fortunées. Et il y a aussi le gros des collectionneurs. Ce sont des voitures pas très chères ou des voitures dont on a rêvé étant gamin. Et le mouvement des Young Timers est très présent ici. Et les Young Timers, ce sont les voitures des années 80, 90 et notamment les fameuses Matras dont vous nous avez parlé. Et qui sont toutes les Matras, qui ne sont pas les voitures de course, mais les Matras de production. Matras Baguera, Matras Murena, Matras 530. Et on a un collectionneur qui nous a prêté toute sa collection. Il s'avère qu'il a tous les modèles, il a décliné tous les modèles. Il est un petit peu monomaniaque, mais finalement c'est son charme. Alors Arcurial, notre partenaire qui va orchestrer une grande vente, une double vente d'ailleurs. Parce qu'il y aura une première vente qui est la dispersion de la collection de M. Bayon. Qui sont 60 voitures qui ont été retrouvées. Alors là, c'est extraordinaire. On a retrouvé ces 60 voitures sous des tôles, plus ou moins bien protégées. Mais il y a des choses très intéressantes. Et à la suite de cette vente de la collection Bayon, Arcurial va disperser encore 110 véhicules, parmi lesquels il y a Bugatti, une autre Ferrari qui est appartenue à Vadim. Enfin, beaucoup de choses pour tous les goûts et tous les prix. Sous-titrage ST' 501